Bonjour mes petits amateurs de douleurs et de morts à répétition. Comme vous le savez peut-être, dans le domaine artistique, s'inspirer du travail d'autrui est monnaie courante, et forcément, le jeu vidéo ne déroge pas à la règle. Et si dans une grande majorité les studios apportent leurs pattes, malheureusement, il arrive parfois que certains se contentent de reprendre dans les grandes lignes un travail déjà fait. Pourtant, quand on regarde ici, la première tentative de deck très interactive en collaboration avec ces e-games dans l'univers des Souls-like, donne un jeu à leur sauce. Arrivant à s'éloigner des Souls, mais voilà, Lord of the Fallen sorti en 2014 ne fut pas un grand succès, que je peux confirmer au vu de mon expérience horrible manette en main. Du coup, la boîte CI Games fonde X-Work pour retravailler de fond en comble le jeu. Et si les premières minutes ont ces merveilles de la technique, on constate avec un certain dépit qu'on aurait plutôt dû appeler ce jeu Souls of the Fallen Reboot Remake Chossette. Et forcément, nous devons commencer par parler de la technique, vu que les journalistes n'ont pas cessé de nous survendre le jeu comme étant magnifique en tout point. Et faut reconnaître, c'est sublime. Le studio a énormément travaillé sa lumière qui nous offre de superbes contrastes en fonction des environnements, avec des ombres portées bougeant au gré de nos mouvements et en fonction de la position de la lumière. L'atmosphère générale dérangeante devient encore plus horrifique, une fois passé dans le monde des morts, nous modifions les lieux totalement avec des corps et autres membres apparaissant partout, même si sous-exploités. Sur la durée, on ne prête plus attention à notre environnement qui, ici, n'est pas révolutionnaire. On reste dans du classique, avec des biomes de feu, de neige, sachant que vous n'êtes pas à proprement parler dans un open world, tous les lieux sont parfaitement connectés sans temps de chargement, mais restent très linéaires avec des couloirs, de nombreux murs invisibles, des éléments de décor qui évitera aux joueurs de s'aventurer n'importe où, ou sans compter les nombreuses portes fermées à clé. Ça n'empêche que le jeu propose une certaine démesure, avec de très nombreux chemins, vous offrant autant de raccourcis que de nouvelles routes à arpenter. Visuellement, les décors sont travaillés, vous vous battrez sur des plateformes en bois accrochées à même la roche d'une montagne, où chaque combat vous approche un peu plus d'une chute mortelle, vous tomberez dans un marécage ou six cages des créatures ne faisant qu'un avec le poison, et vous finirez par vous balader dans la neige, marqués par vos pas et autres cadavres. Mais si tout est maîtrisé, tout peut rapidement devenir brouillon, entre le moulon d'ennemis que vous croiserez et risque de bloquer aussi bien la vue que votre personnage, la surcharge d'effets de particules, de lumières et autres effets visuels pose aussi problème, ça se ressent énormément dans les mines, ou encore face à ce boss baigné d'une aura divine, rendant la lecture des patterns difficile. De ce côté-là, c'est aussi décevant, puisqu'énormément de monstres utilisent les mêmes attaques, où on en vient à s'extasier quand enfin on a le droit à une nouvelle animation. Puisqu'à l'image du bestiaire qui propose plus d'une dizaine de monstres, énormément de clones sont présents qui changent le visuel et parfois rajoutent une attaque. On tourne clairement en rond pendant les combats, rendant finalement le tout redondant. Et c'est malheureusement pas les boss qui nous émerveilleront, entre des attaques reprises de certains mobs, des visuels très peu recherchés, voire carrément copiés d'autres jeux, à l'image de ce chevalier tout droit sorti de Elden Ring. On se contente de les tuer, sans qu'ils nous marquent par leur présence. Et la comparaison ne se termine pas là. La sensation de copier-coller se voit dans l'interface, et aussi dans les animations de notre personnage et les monstres. Quant à la caméra, d'un côté les devs ont eu l'intelligence de former un cercle si un corps se retrouve sur nous pour garder toujours un visu sur notre personnage. De l'autre, le jeu change de target tout seul, et pour je ne sais quelle raison, une fois lock, celle-ci met du temps à se retourner. Le problème, c'est que notre perso viendra à bouger qu'une fois la caméra remise parfaitement sur la cible, créant des situations où vous ne pourrez pas bloquer un coup, ou faire votre roulade dans la bonne direction. Très problématique quand on sait que beaucoup de mobs utilisent de grandes arbres, et peuvent facilement vous toucher. Pour terminer, l'optimisation du jeu reste acceptable, sauf pour le premier boss qui propose sans aucune raison de gros ralentissement, les crachons présents, mais le pire, reste des éléments de décor qui bloquent les ennemis ou vous-même dans une animation. Dans le premier cas, ça reste ridicule, mais peut vous permettre de taper tranquillement. Dans l'autre, vous ne pourrez rien faire tant que vous n'êtes pas mort, et ce bug des plus dépitant, surtout pour la lisibilité. Quant à l'ambiance sonore, le travail est bien fait. Pas mal de musique sont marquante, avec comme souvent dans les sous-the-like l'utilisation de cœur, mais certaines auront tendance à nous assoupir tant le choix est des plus discutables. Là aussi, les devs ont choisi une certaine facilité, en copiant des sons déjà existants sur les coups portés, le bruit des armes de jet, et même certains monstres. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est moi, mais cette créature fait le même son que Garador de Resident Evil 4. Pour ne pas perdre le joueur face à un déluge de son lié aux différentes attaques, et histoire de différencier votre parade classique ou perfecte, un son spécifique dénote un peu avec l'ambiance générale, mais permet de savoir si on a réussi ou non. Et comme toujours, pas de doublage FR, même si l'anglais fait largement le café, on reste un petit peu sur notre faim vu le peu de dialogue proposé, sachant que les boss ne parlent quasiment jamais. Quant au monde des morts, si la première fois à entendre des bruits de bébés en pleurs glace le sang, je trouve dommage que ça ne modifie pas plus les bruits perçus des monstres, de la musique, ou de rajouter plus de son dans nos oreilles comme si des ennemis étaient derrière nous. Il est temps de s'attaquer au gros morceau, le gameplay attendu au tournant, les devs n'avaient clairement pas le droit à l'erreur. Vous aurez au départ le choix du personnage, personnage customisable sur son apparence, mais surtout sur sa classe, vous offrant arme, armure, et des compétences de prédilection, magie, corps à corps. Une fois choisi, vous partez à l'aventure comme d'hab, vous tuez et gagnez des âmes, affichées ici en violet, et il arrive parfois qu'elles ne viennent pas directement à vous, parce que pourquoi simplifier quand on peut vous faire chier ? Mourir dans le monde des morts vous fera perdre vos âmes, et vous devriez aller les chercher, ou tuer les monstres qui vous les a piqués. Mourir à nouveau, et c'est fini. Un compteur de multiplication est affiché en dessous, pour l'augmenter, allez dans le monde des morts, et plus longtemps vous y restez, plus le compteur grimpe. Mais forcément, des monstres plus puissants et nombreux vous pourchasserez. A noter que vu le nombre d'ennemis, pas besoin de farmer là-bas, et techniquement pas besoin de farmer si vous suivez la route, et pas comme moi qui a fini dans les zones de fin avec trop peu de level. Les feux de camp sont très rares, il n'y en a quasiment jamais à côté d'un boss, donc pour compenser ça, ou pour forcer les joueurs à faire attention, les devs ont implanté des racines trouvables ou achetables, et vous pourrez les planter dans des zones spécifiques pour faire pousser un feu de camp. De là, on peut recharger ses potions, level up, vous téléportez, et si vous plantez à nouveau une racine, la précédente des pop. Donc conseil, gardez-en toujours une ou deux sur vous pour d'éventuels boss, et évitez de vous retaper tout le chemin. Niveau gameplay, le jeu propose pas mal de possibilités, magie, armes de G, munitions limitées. Mais, rechargement plein combat, arme à une main, dans chaque main, utiliser deux fois la même arme, bouclier, les possibilités sont nombreuses. D'ailleurs, vous pouvez comboter vos armes en pressant la touche pour ranger la seconde ou la sortir pendant un enchaînement. Bien entendu, une arme à deux mains peut faire plus de dégâts que si vous en aviez deux. Tout ceci est améliorable contre des ressources et des âmes auprès d'un PNJ, en plus de pouvoir implanter des runes offrant divers bonus, tout comme la lanterne. D'ailleurs, on ne change pas une recette qui marche, puisque chaque boss majeur offre une rune qui permet de débloquer leurs armes, armures, magie. On peut venger les joueurs morts, dû à un monstre, celui-ci sera renforcé, nous passera une monnaie spécifique, tout comme le PVP, qui permettra auprès de certains persos de débloquer des items, coloris, etc. Niveau armure, celles-ci ne sont pas améliorables, mais vous pouvez changer la couleur pour être plus stylé avant de mourir. Certaines tenues vous feront clairement penser à certains souls. Il existe plusieurs consommables, allant d'objets qui insufflent un élément sur vos armes, items qui protègent vos âmes en cas de mort, etc. On retrouve le poids, qui, comparé à l'Eyes of P, est beaucoup plus clair et facilement gérable pour porter des armures lourdes, avec une arme, voire deux. En fonction du poids, vous serez mobile ou non avec l'animation qui change, et sachez qu'en restant en moyen à la limite du lourd, votre personnage bouge parfaitement et rapidement. C'est d'ailleurs une crainte de retrouver la lourdeur de Dark Souls. Alors oui, on n'est pas sur Sekiro, mais on reste beaucoup plus rapide que dans Pinocchio. Vous croiserez beaucoup de monstres aux attaques lentes qui permettent d'esquiver et de parer, mais comme toujours, vous pouvez croiser des ennemis qui gogolisent ou vous prennent à plusieurs. Il est totalement possible de parer toute attaque en maintenant la touche ou en pressant au bon moment. Dans les deux cas, vous subirez plus ou moins un malus appelé érosion qui grignote votre santé, affiché en blanc. Si vous prenez un coup, celle-ci sera mangée totalement, mais en plus, vous subirez les dégâts du coup. Ce qui peut facilement vous os. Attention, pareil simplement risque de vous faire tituber. Le perfect a l'avantage d'infliger un dégât de posture, affiché malheureusement par ce tout petit cercle blanc. Une fois descendu totalement, vous pouvez infliger un dégât de boutoir. Alors, je ne connais pas tous les builds et bonus possible, mais même après plus de 40 heures de jeu, les dégâts étaient plutôt ridicules. L'avantage était surtout de souffler et de régénérer rapidement l'érosion subie. Nouveautés ici, la lampe vous permet de retirer l'âme de vos adversaires. Pendant un bref instant, vous pourrez attaquer sans que celui-ci puisse riposter. Pendant quelques secondes, vous infligerez des dégâts d'érosion et en plus de ça, on peut guider l'âme dans n'importe quelle direction et donc de potentiellement projeter l'ennemi dans le vide. Bien entendu, certains ennemis ne bougeront pas et d'autres ne subiront pas l'extraction d'âme. En cas de décès, vous finirez dans le monde des morts, voyez là une vie gratuite et si vous mourrez là-bas, vous revenez au dernier feu de camp. Il existe des totems vous permettant de quitter ce monde, ce qui vous fournira à nouveau votre vie supplémentaire. Sachez qu'il faudra parfois rentrer de vous-même là-bas pour avancer dans certaines zones, mais aussi pour détruire des petits spectres offrant des bonus aux ennemis, voire d'activer des pièges. Si vous décidez d'utiliser la lampe pour zoner, ne vous faites pas toucher par un monstre de l'umbral car sinon, vous serez automatiquement envoyé dans leur monde. Il existe pour certains boss la possibilité d'invoquer un allié pour vous aider pendant les combats, mais si ceux-ci restent trop durs, alors jouez avec un ami et pour les plus gourmands, du PVP est disponible. Car oui, niveau quête, à part récupérer des items pour tel PNJ ou juste parler un machin, il n'y a rien à faire. Côté durée de vie, toujours variable en fonction de votre niveau, mais tout parcourir vous demandera entre 30 et 40 heures de jeu, ce qui a été mon cas. Bien sûr, plus si vous faites un New Game Plus et de découvrir d'autres fins qui, de ce que j'ai compris, est lié aux factions qu'on aide. Question, quelle faction ? Où sont les choix à faire ? Ou pas faire ? Rien n'est clair. Nous avons ici un jeu très très mal équilibré. Voulant faire comme les premiers Souls, le jeu n'offre pas un challenge avec certains ennemis, mais préfère proposer la masse, comme Mortal Shell. Et si certains trouveront leur compte, c'est clairement pas mon cas. Gérer autant d'ennemis, c'est déjà compliqué. Mais le problème de Hitbox et le très très grand nombre d'ennemis qui tirent, ça devient juste infernal de traverser une zone sans faire un peu le ménage. Puisque les couloirs équivaux à rester bodyblock. Et pour revenir sur les ennemis qui tirent à distance, si encore, c'était bien codé. Mais que nini, les tiers traversent les murs. Et le pire du pire du pire, les arènes de boss ne sont pas fermées. Oui, les projectiles traversent, mais les ennemis peuvent littéralement rentrer dedans. Cerise sur le caca délicieux, les mimiquent. Ici, bien présentes sous forme d'objets à ramasser. Mais pourquoi en mettre une quand tu peux en foutre plusieurs d'affilée et histoire de rajouter un peu de plaisir, elles sont indétectables et peuvent bouger. Comme ça, tu es sûr de la reprendre derrière. Fuck you ! Pour finir, les boss sont totalement inégaux. Deux ont le droit à deux phases et deux barres de vie et le boss final ? Rien. Oui, je termine par la narration. Surprenant et en même temps entre le premier Lord of the Fallen et le second, c'est le jour et la nuit. Déjà plus bavard et plus scénarisé, le premier a porté un semblant d'histoire. Ici, il n'y a pas vraiment grand chose. Les PNJ ont deux, trois dialogues. Les boss ne parlent pas sauf le très ridicule à dire. Vous trouverez dans le monde des morts des résidus d'histoire avec une petite scénette qui montre des événements passés, mais immobile. Parfois, t'as juste un bruit et rien de plus. On développe pas plus le lore du bestiaire, pas de codex, même les maps sont minimalistes au possible. Seuls les items ont le droit à quelques lignes de texte et encore, si t'as assez de radion pour les lire. En soi, la cinématique du début vous plonge dans l'univers du jeu, on comprend le système de la torche, tout donne envie, mais le studio a considéré que les environnements, le look des monstres, racontaient suffisamment pour contenter les joueurs. Et malheureusement, c'est pas le cas. Oui, je sais que beaucoup rageront face à une telle note, mais malheureusement, une belle plastique ne suffit pas pour en faire un bon jeu et encore moins de reprendre les souls sans apporter quelque chose. Et clairement, le monde des morts, ce qui sur le papier était intéressant au début, devient juste gadget et mal exploité à cause d'une animation beaucoup trop longue qui crée de la frustration autant que le nombre d'ennemis qui est juste affolant. En plus de ça, on finit par les affronter dans des couloirs. Une fois sur deux, tu tapes et donc tu rebondis sur un mur alors que les créatures en elles-mêmes peuvent les traverser pour te cogner. Mais voilà, j'attendais surtout des boss fights de qualité aussi bien au niveau du combat que visuellement. Et quelle déception ! Surtout les deux boss finales ! Quelle honte d'avoir subi autant et autant alors qu'à côté, tu affrontes le juge clair où j'ai passé plus de 40 tries tellement c'était dur pour moi. Et tout ça pour me taper à la fin un veau et un mec qui parlent dans le vide sans rien faire. Sans déconner, je suis dégoûté. Ma note reste un poil meilleure grâce aux environnements, que ça soit de l'outre-monde ou dans le monde classique. Quelques bugs qui m'ont fait rire comme mon invocation qui tapait un boss qui était mort sauf que pour lui, il était toujours présent. Du coup, je lui donne un bon 13 sur 20. Voilà qui conclut ce test et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501